Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de On en parle. Nous avons le bonheur d'accueillir nos deux invités, Bertrand Petini et Claude Junior Emile qui vont nous parler du Petit Salon du Livre, un événement que l'Université Laval accueille. Donc je vais vous les présenter pour qu'il nous déroule la teneur de cette journée. Bonjour Claude et bonjour Emile et bienvenue à cette émission de On en parle. Bonjour Roland, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de cette station. Je suis Claude Junior Emile, directeur général de La parole au Livre, l'OBNL qui réalise des activités du livre un peu partout au Canada, notamment en Ontario et à Québec. Je suis accompagné de mon collègue Bertrand de Petini qui va pouvoir se présenter. Donc moi Bertrand de Petini, je suis le président de l'OBNL dont vient de vous parler Claude, La parole au Livre et nos activités en fait c'est d'amener, de créer des petits salons. On n'est pas un salon du livre, on est un petit salon du livre francophone et on va dans les communautés francophones partout au Canada pour parler du livre francophone, amener des auteurs en face leur lecteur. C'est ça notre objectif avec les petits salons du livre et la version qu'on va présenter ce samedi à l'Université Laval, c'est la version La parole au Livre dans une version un peu spécifique parce qu'ici on n'est pas dans une communauté francophone, on est dans une nation francophone. Donc c'est tout de même un bémol important dans la chose. Donc Claude va expliquer plus avant le programme de la journée, puis après on reviendra sur les questions que vous pouvez avoir. Ok, merci pour cette présentation et pour cette précision. Donc je vais passer la parole à Claude pour qu'il nous déroule le programme de la journée. Qu'est-ce qui est au menu, Claude ? Justement, comme Bertrand l'a si bien dit, c'est la parole au Livre. Lors des éditions précédentes, on a surtout mis l'accent sur l'aspect votre signature avec la présence de plus d'une vingtaine d'auteurs. Le fait qu'on va à Québec, qui est un bastion francophone, on a reconnu. On a un peu changé du format, on va plus mettre l'accent sur la parole aux auteurs, puisque dans des tables rondes, les différents auteurs vont devoir prendre la parole pour traiter des thématiques liées au Livre. En tout premier lieu, on va avoir un lancement avec une autorité de la place. Cette autorité est pratiquement choisie par notre partenaire local, qui est la chaire publique à Liège. Bon, Michelot n'est pas là, mais on saura plus d'informations avec lui à ce sujet. Et ensuite, on aura une présentation de table rondes avec différentes thématiques. Par exemple, on aura une présentation sur la poésie francophone avec le poète Eddy Gagné et son équipe. Ce sera le moment de la poésie francophone. On aura aussi une table ronde sur l'intelligence artificielle en rapport avec l'industrie du livre. Et puis, comme autre table ronde, on aura une table ronde sur l'apport, le rôle de l'université dans la production du livre francophone. Et puis, à côté de cette table ronde, on aura des activités d'animation pour les enfants. Donc, la parole au livre, c'est aussi des activités pour les enfants. Avec un partenaire qui a été touché là avec nous, c'est IPELMOA Canada. Et puis, nous aurons des auteurs qui ne seront pas aussi nombreux que les deux premières fois, qui seront en signature. des romancés, des poètes Eddy Gagné dont je viens de vous citer. On aura des romancés, justement. On aura aussi des auteurs qui publient dans le domaine de la jeunesse et du développement personnel. Ils seront environ une dizaine à prendre part à cette troisième édition de la parole au livre qui va se faire à l'université là-bas. Et, parce que Claude aime bien garder le meilleur pour la fin, nous allons avoir un exposé, une conférence double sur un sujet qui est un peu décalé, mais qui est purement québécois, parce qu'en fait, il est même plus que ça. La personne qui va venir nous parler est un des professeurs de l'université Laval. C'est la météorologie dans les aventures de Tintin. Donc, elle est double. La conférence est double. C'est la météorologie et la faune dans les aventures de Tintin. Si on arrive à faire parler le conférencier, on va peut-être pouvoir l'emmener aussi sur les odeurs dans les aventures de Tintin. Alors, Tintin, je ne sais pas s'il faut présenter Tintin. Tintin, c'est une œuvre de Hergé, un bédéiste belge qui a en son actif environ 27, une petite trentaine d'albums de Tintin, mais il a d'autres... Notamment, on a marché sur la Lune. Oui, on a marché sur la Lune. Tintin en Amérique, Tintin au Pays des Sommiers. Oui, les aventures de Tintin au Congo. J'ai vu cette bande dessinée quand j'étais plus jeune aussi. Voilà. Alors, ce qu'ont fait ces deux personnes, ils sont deux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris chaque case, chaque case de toutes les BD, de toutes les bandes dessinées, et ils les ont rentrées dans une base de données. Et dans chaque case, ils ont répertorié les ondeurs, les effets météo, quels effets météo pouvaient y avoir, tu vois, si c'était du vent, si c'était une tornade, si c'était différentes choses, et tout ce qui concerne la faune et la flore. Et à partir de ça, ils ont, après analysé tout ça, et ils ont, il y a deux ouvrages qui sont sortis de ça. Le troisième sur la faune et la flore est en préparation. Donc, celui sur la faune et la flore, on aura le privilège d'avoir les premières informations sur ça. Je pense, autant que je sache, l'auteur m'a dit qu'il allait se concentrer sur deux ou trois aventures spécifiques, parce qu'on pourrait les écouter pendant, ils m'ont dit, on peut parler la journée entière. Oui, là, on n'avait pas la journée entière à leur consacrer, mais donc, on aura ça. Et puis, pour les odeurs et la météorologie, les ouvrages sont terminés, ils ont, ce n'est pas des ouvrages qu'on peut se procurer, parce que c'est vraiment un travail de recherche, c'est un travail universitaire, et ils n'ont pas les autorisations. Les aventures de Tintin sont gérées, toute l'œuvre de Hergé, qui est l'auteur, sont gérées par les ayants droit, ils sont gérés de main, ils vont faire très, très attention à ce qu'on fait avec eux. Donc, ils ont obtenu toutes les autorisations pour faire toutes les recherches qu'ils ont faites, mais ils n'ont pas l'autorisation de publier à grande échelle leurs travaux. Ils ont l'autorisation d'en parler, ils ont l'autorisation de faire plein de choses, mais pas de publier à grande échelle. Donc, c'est un peu frustrant, mais ce sont des auteurs qui ne peuvent pas publier. C'est un peu la question du droit sur les œuvres de l'esprit. C'est bien connu et bien documenté. Mais pourquoi le concept de la parole au livre ? Est-ce que vous avez l'impression que d'autres formes d'expression ont finalement réduit le livre ? Ou bien l'expression livresque à une proportion congrue ou marginale dans un contexte où d'autres médias, d'autres canaux de communication ? Pourquoi le concept ? Est-ce que, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que nos auditeurs, pour la gouverne de nos auditeurs, on veut savoir pourquoi ce concept. C'est bien. Il faut dire sincèrement, et avant d'avoir une réponse de Bertrand, qu'en parlant de la parole au livre, nous voyons surtout la parole au livre papier. On a l'impression que ces derniers jours, les gens s'intéressent de moins en moins au livre et que nous avions trouvé est bon de chercher une façon de donner la parole au livre, mais à travers d'une série d'activités dédiées au livre. Nous avons mis à jour les petits salons du livre francophone qui est en quelque sorte un concept différent des salons classiques qu'on connaît. Par exemple, le grand salon du livre francophone à Toronto, nous avons le salon du livre afro-canadien, le salon du livre de l'Outaouais. Ce sont des grands salons qui exigent beaucoup de logistique. Nous autres, au niveau de la parole au livre, on s'est dit, pourquoi ne pas transporter le livre et ses auteurs vers les communautés qui n'ont pas droit à ces grands salons? Parce que le plus souvent, ces salons s'organisent dans des grandes villes, dans des métropoles, énormes, Toronto et Ottawa, mais les petites communautés n'ont pas vraiment droit au livre. Et on s'est dit, si on vient avec ce concept qui est beaucoup plus transportable, si je peux dire ça comme ça, nous transporter vers les communautés avec les auteurs, ce sera l'occasion de donner une bonne fois pour toutes la parole au livre. Même si le livre numérique, c'est une autre question, mais on s'est dit, le livre papier, on a l'impression que les gens s'intéressent de moins en moins et par conséquent, nous devons tout faire pour que les gens puissent s'intéresser au livre, particulièrement au livre papier. Oui, merci Claude. On comprend bien qu'il y a, si vous voulez, une volonté de délocalisation, de rapprochement du livre papier envers des personnes qui n'ont pas forcément accès aux grands salons, aux grands espaces, qui sont parfois sélectes. Mais quelles sont vos stratégies de séduction dans un contexte où le livre papier est déjà relégué au calender grec ? Quelles sont les stratégies de marketing social auprès de ces communautés entre guillemets exclues au livre ? Ça peut être l'intelligentsia, ça peut être... Est-ce que vous avez des stratégies particulières pour vous faire entendre, pour susciter l'engouement, l'assentiment autour d'un tel projet ? Il va de soi. C'est pour ça qu'il faut donner la parole au livre. C'est ça la chose. C'est pour ça qu'il faut donner la parole au livre. C'est pour tout ce que vous dites. Donc, qui parle pour les livres actuellement ? Qui parle pour les livres ? Les diffuseurs, ils ne parlent pas vraiment pour les livres. Ils diffusent. Les libraires parleraient pour les livres, mais il faut aussi que leur stock tourne et tout ça. Ils ont des résultats à atteindre. Donc, il faut... Qui parle pour les livres ? Donc, on parle pour les livres, on donne la parole au livre. On n'a pas de... Notre première stratégie, c'est de parler. C'est ça. Parler avec ceux qui veulent écouter ou ceux qui veulent entendre. Et puis, aller vers des communautés. Claude a bien insisté sur ce point. On va vers des communautés qui n'ont pas cette francophonie. qui sont dans des maires anglophones ou d'autres... Au Canada, c'est anglophone. Et donc, on va là pour leur donner cette parole, pour donner la parole au livre, dans ces communautés. Encore une fois, encore une fois, à Québec, ce n'est pas la version, ce n'est pas notre version complète de nos petits salons que vous allez voir, puisque ici, on a cette chance d'être dans un univers francophone. Donc, on n'a pas une communauté, on a un univers, on a une nation francophone. Donc, nous, c'est vrai qu'on est un peu décalés, quelque part. Notre message est un peu décalé, mais il n'en reste pas moins qu'on peut amener, on peut être les porte-parole du livre, on peut être ceux qui disent « OK, le livre, il existe » et puis, il est là et on donne la parole au livre. Notre stratégie, elle est de communiquer. Si vous voulez, on rentre là-dedans, on communique. OK, donc, il y a la communication et on comprend bien qu'il y a une volonté de réhabiliter, on va dire, le livre francophone, notamment, l'identité. Réhabiliter, je n'aime pas trop le mot « réhabiliter » parce que ça voudrait dire qu'il n'est plus là. Mais dans l'anglosphère ou bien au Canada, aux Canadiens que vous avez énumérés ou bien dans un contexte où les gens tendent à rester plus de cinq heures dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas quand même… C'est vrai, c'est vrai, mais moi, je n'aime pas dramatiser la situation. Il y a tout de même plus de… On est pratiquement 300 millions de francophones dans le monde. La francophonie, c'est à la cinquième place si on regarde par rapport aux autres groupes de langues. Et d'ailleurs, l'anglais n'est pas forcément le premier groupe de langue quand on regarde. Ça dépend des… Comment on fait ses calculs, mais ce n'est pas forcément le premier. et on n'a rien à réhabiliter ou rien à forcer. On a juste à être là et exprimer notre présence. Vous voyez, il y avait la semaine passée… Enfin, la semaine passée à Montréal, de mercredi à samedi, il y avait le Parlement des écrivaines francophones qui étaient réunis. Donc, c'est 180 et quelques femmes. C'est 181, parce que maintenant, la mairesse de Montréal fait partie du Parlement des écrivaines francophones. Donc, ils étaient 180 à l'issue de leur voyage ici à son 181. Donc, c'est des femmes qui portent le flambeau de l'écriture francophone et qui se sont établies en tant que Parlement. C'est assez intéressant. C'est une approche intéressante et puis, c'est une approche très dynamique. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut qu'il se passe. Vous savez, on a des… On a juste à être. On n'a pas à se faire pardonner de quelque chose ou à être tenté de réhabiliter quelque chose et tout ça. Non, non, non. On a juste à être nous-mêmes. On s'exprime avec notre langue et puis, cette langue, elle a des couleurs. Généralement, on parle de francophonie avec un S. C'est le monde des francophonies parce qu'il n'y a pas qu'une francophonie. Il y a le monde de la francophonie et à l'intérieur de ça, il y a des francophonies. C'est pour cela qu'on parle de la francophonie. Oui, mais quand vous me permettez de vous poser une question, dans cette démarche, on va dire peut-être, vous avez parlé de rapprochement, on vient d'élagissement. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce que le prix des livres que vous promouvez sont à la portée de monsieur et de madame tout le monde? Ça, c'est la première question parce que… Donc, il y a la question du prix parce que si vous voulez rapprocher le livre imprimé en français à un public, souvent, en général, on ne va pas dire exclu, parfois, il s'auto-exclu. Donc, est-ce que vos prix sont incitatifs? Ça, c'est la première question. Et quel est le genre littéraire qui, à votre avis, serait plus sollicité dans la jeunesse, on va dire, québécoise et canadienne d'aujourd'hui? Ou alors dans le monde francophone, que vous ciblez? Je réponds et tout de suite pour l'aspect du prix. Alors, je peux dire que c'est notre point fort à la parole au livre. Nous ne mettons pas l'accent sur l'aspect argent, l'aspect pécunier du tout. Au contraire, nous sommes le petit salon le plus accessible qui soit à travers ce que nous exigeons. si l'on regarde ce qui se fait au niveau des grands salons. Pour les livres, on aura des maisons d'édition qui seront avec nous, notamment avec les éditions acadèques, où l'on pourra trouver des livres à 10 dollars, à 12 dollars, et tout genre, littéraire, compris. On aura surtout une place de choix pour la littérature de jeunesse, pour la poésie, surtout avec Edi Gagné qui aura beaucoup de livres en signature. On aura des romans à 15 à 20 dollars. Donc, c'est pour vous dire que notre démarche de rendre le livre accessible à tout le monde prend en compte l'aspect pécunier, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de petites bourses de trouver des livres sans trop débourser. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons dire que nous faisons partie des premiers des salons les plus accessibles qui soient en termes des prix. Et puis, nous donnons aussi la possibilité aux auteurs, nous ne voulons pas citer des salons où l'on exige 200, 300 pour un kiosk, mais nous autres, nous exigeons, surtout nous de nos premières éditions, 30 dollars. Justement, pour qu'un auteur puisse prendre part pour même une maison d'édition, par exemple, un organisme communautaire. Donc, nous donnons la possibilité à tout le monde, que ce soit aux auteurs, que ce soit aux organismes communautaires, que ce soit également aux lecteurs, nous donnons la possibilité à tout ce beau monde-là d'avoir accès aux livres au moins de récompense. Merci pour cette brillante réponse. Je voudrais me tourner vers Bertrand pour lui poser une question. Et quel serait le rôle des institutions académiques ? Est-ce que vous attendez un appui et quel est le type de partenariat et d'attente que vous pouvez formuler à l'endroit d'une institution académique comme l'Université Laval qui est quand même connue pour sa promotion dans la science, la recherche et le développement ? Est-ce qu'il y a des attentes particulières ? Et même dans la francophonie, on ne peut pas dire que c'est la plus grande université francophone en Amérique du Nord. Vas-y, Bertrand. Nous, on est à l'écoute. Donc, si notre message rejoint les désirs d'une institution, généralement des bibliothèques à l'intérieur de ces institutions, on est très heureux de collaborer et de se mettre à leur service. Je pense que c'est une relation à deux. donc, nous ne sommes pas, la seule chose que nous demandons, c'est en fait de partager notre vision et notre désir de mettre les auteurs et les lecteurs en contact. C'est important que le lecteur comprenne qu'il y a quelqu'un derrière le livre. À l'époque où tout est image, à l'époque où tout est écran, je ne voudrais pas dire que c'est un petit peu comme l'enfant qui est dans une très grande ville où il n'y a pas de vache, il pense que le lait naît dans une boîte de carton. Il ne fait pas le rapport entre le lait et la vache, il n'a jamais vu de vache. Avec tout ce qu'on voit sur les écrans, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a quelqu'un derrière chaque chose ? Donc, c'est ça en fait, nous on veut mettre le lecteur et l'auteur l'un en face l'autre. Tu peux toucher un auteur, un auteur ça respire, ça mange, c'est là, je suis un lecteur, j'écoute et il dit par exemple notre poète, je me dis il y a quelqu'un là, tu vois, et c'est ça. Donc, si notre message et notre vision de la chose rejoint une institution, on est heureux de travailler avec. Mais personnellement, on n'attend rien des institutions, la vie nous a appris qu'il faut d'abord faire, être là, et puis à ce moment-là, on devient une particule qui attire la communication. Mais on espère tout-même arriver à trouver quelqu'un, à trouver des gens qui disent oh là, ça m'intéresse, on veut travailler avec vous. Nous, on veut travailler avec tout le monde. Et en ce sens, il faut noter quand même la participation active des institutions comme la bibliothèque de l'Université Laval, les presses de l'Université Laval qui sont partenaires et qui nous ont rejoints au cours des routes dans cette perspective de donner la parole au livre. Disons, c'est pratiquement l'Université Laval puisque ce sont des institutions qui sont dans la grande maison de l'Université Laval. Nous sommes en contact avec d'autres institutions justement et pour qu'elles puissent nous rejoindre dans d'autres éditions. On peut dire que jusqu'à présent le feedback est positif et nous travaillons de jour en jour pour que nous puissions provoquer comme la si bien dit mais grâce le désir de la part des institutions de nous rejoindre en cours des chemins. Ok, merci. On ne va pas se quitter sur cette belle note mais juste une dernière question à qui il veut l'apprendre. Quel avenir pour le livre imprimé en langue française? Est-ce que vous voyez un avenir radieux? Est-ce que vous êtes sceptique? Est-ce qu'il y a comme des antagonismes et des frustrations entre ceux qui ne s'intéressent plus à qui est derrière le livre selon les attentes de Bertrand qui veut quand même dévoiler les auteurs? Est-ce que je pense que je peux répondre et puis Bertrand sans nul doute va ajouter certaines choses. Je pense qu'en posant cette question vous 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 avez justement comme nous pensé à à cette thématique où l'on présente une industrie du livre qui fait face à une série de menaces comme l'intelligence artificielle par exemple. Donc en posant cette question sur l'avenir du livre c'est comme si vous anticipez ce qui arrive au livre. On a débattu dernièrement ce problème-là ce problème-là avec des auteurs avec des gens qui font partie du secteur comme des éditeurs tout le monde sent que le livre imprimé est menacé et les menaces viennent de toutes parts particulièrement de l'intelligence artificielle qui a tendance à rendre les potentiels et auteurs paresseux. On a débattu de tout cela avec Frédéric Boiron qui est un auteur québécois d'origine haïtienne. Donc justement oui le livre est menacé mais nous autres au niveau de la parole au livre nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer de minimiser ces menaces pour attirer l'attention des gens pour attirer l'attention des acteurs étatiques et non étatiques de ces menaces-là justement pour leur dire si on ne fait rien on va avoir justement un secteur du livre francophone à moindre de riche. Bertrand est-ce que vous êtes optimiste est-ce que dernière question le livre imprimé par un pauvre des mots d'expression modèle ou comment est-ce que vous vous projetez est-ce qu'il y a des lieux d'espoir il n'y a pas il n'y a pas de lueur d'espoir il y a juste de l'espoir ok quand il y a des lueurs d'espoir c'est qu'il n'y a plus d'espoir et puis qu'on voit à peine l'espoir donc là je ne suis pas rendu là non 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 comme je vous ai dit moi je m'inscris en faux sur tout ce qui peut être vous n'êtes pas à l'arviste non écoutez si vous reprenez les 30 dernières années à chaque fois que l'internet est arrivé quelque part dans une profession dans un domaine tout le monde a dit c'est la fin de combien de fois on a dit que c'est la fin de la radio combien de fois on a dit c'est fini avec ci avec ça puis la radio à chaque fois elle s'est redéfinie elle a retrouvé le livre il existe depuis le papyrus on n'est pas forcément le livre imprimé n'est pas forcément un livre on parle du livre imprimé mais il y a le livre manuscrit aussi qui existe moi j'étais élevé au milieu d'une bibliothèque où il y avait beaucoup de livres manuscrits reliés mais manuscrits le livre il a évolué il évolue c'est un moyen de transfert de connaissances quand il n'y a pas d'électricité écoutez c'est tout même bien d'avoir un livre parce que votre tablette ou autre elle n'est plus là le livre il n'est pas il n'est pas inféodé de l'électricité à autre chose les pages se tournent il faut les tourner à la main ok c'est ça non il n'y a pas moi je ne vois pas ça va toujours être un objet ou quelque chose qui va être utile il faut qu'il y ait d'autres définitions le livre imprimé mais ce n'est pas notre thème notre thème c'est de donner la parole au livre puis en l'écoutant le livre il va nous dire son devenir il n'est pas prêt de s'arrêter le livre il est là le livre c'est un médium de transfert de connaissances donc non s'il n'existait plus il n'y aurait plus de transfert de connaissances je veux dire là on a inventé le livre parce que la parole elle s'envolait puis elle ne restait pas tu vois donc la connaissance ne pouvait pas vraiment se transférer parce que le gars il disparaissait il n'y avait plus son corps donc qu'est-ce qu'on gardait il fallait quelque chose ça n'a pas changé quoi ensuite le point que je voudrais avant qu'on termine le point sur lequel je voudrais revenir tout de même c'est que on vient pour cette première fois à l'université Laval on est très content on est très heureux de collaborer avec tous ceux qui nous ont entendu qui ont dit on est intéressé on est très conscient que c'est une première fois notre vœu le plus cher si Michelot nous entend et puis si ses partenaires nous entendent c'est de revenir cette année pour un numéro 2 où chacun va avoir compris ce qu'on transporte on n'est pas un salon on est un petit salon et dans les petits salons parisiens vous savez c'est là où on développait des idées on est le petit salon là où on parle on est vraiment l'endroit où on va échanger des visions où on va échanger nos points de vue c'est ça le petit salon donc nous notre souhait le plus cher c'est qu'on se voit samedi qu'il y ait 20 personnes 30 personnes 50 personnes c'est pas grave on va délivrer notre message et puis on espère vraiment très fortement que tous ceux qui se disent il faut qu'on continue à réfléchir à parler et puis à porter ce flambeau il faut qu'on revienne donc nous on est prêt à revenir en septembre en octobre pour faire un numéro 2 à l'université Laval en amplifiant en amplifiant le message ok merci à Bétran merci à Claude à tous les auditeurs à toutes les auditrices à la communauté estudiantine de l'université Laval et on vous remercie pour votre disponibilité et on vous souhaite un franc succès dans dans ce petit salon du livre qui aura lieu à eu Laval le 4 mai 2024 je crois et donc ça a été un plaisir de vous avoir et on a beaucoup appris et donc sur ce je vous dis au revoir merci pour tout et à la prochaine à samedi prochain merci merci Ola ça a été un plaisir le plaisir partagé merci